Le jour de notre chronique décoration, comme à tous les mercredis, et nous allons parler aujourd'hui d'un lit tout à fait spécial, mais d'une ligne aussi tout à fait spéciale, c'est la ligne rosée. Pour nous en parler, nous accueillons M. Stéphane Corbeil de la Maison Corbeil. Bonjour Stéphane! Bonjour! Ça va bien? Très bien! La Maison Corbeil, ça existe depuis combien d'années? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Vous n'alliez pas commencer sur la rue Saint-Hubert? Non, pas du tout. C'est pas ça? Non, c'est pas les mêmes magasins. À l'heure actuelle, nous avons deux magasins, un situé à Laval, sur le port de Corbusier, et l'autre situé à Montréal, sur le port de Corbusier, l'Acadie. Donc 15 ans. Et vous venez d'ouvrir un nouveau magasin qui est justement où on peut retrouver la ligne rosée. Exactement. La ligne rosée, c'est un nouveau concept européen. Pour être franc, ça vient de la France. C'est un concept que nous avons voulu installer à Montréal parce qu'on constate qu'il y a un marché pour ça. La clientèle montréalaise, c'est une clientèle qui est très avertisée, qui connaît beaucoup le design. Et avec cette ligne-là, la ligne rosée, c'est un produit qui est excessivement design et s'adresse à une clientèle vraiment avertie. C'est une ligne de meubles contemporains, hein? Effectivement, c'est vraiment une spécialité, le contemporain. Et ce qui est particulier avec ce produit-là, c'est que le produit de la ligne rosée a été destiné par plusieurs designers de nationalités différentes. Alors, ce qui est bien, c'est que nous allons chercher ce qu'il y a de bien dans la nationalité, par exemple, italienne. Italienne. Italienne, nous savons que les Italiens sont très forts au niveau des formes. Ce sont des amoureux des formes. Au niveau allemand, par exemple, on va parler tout à l'heure d'un lit qui était destiné par un Allemand. Les Allemands sont très, très, très forts au niveau des structures, au niveau des mécanismes. On a justement, vous avez apporté des diapositives sur certains meubles qu'on peut retrouver dans la ligne rosée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Stéphane? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est comme fauteuil? Ici, nous avons une causeuse qui a été destinée par trois... Nous avons décidé également de rajouter des prix à notre gros lot. Et voici ce que contient ces nouveaux prix. Une très belle décoration, soit un éléphant à laiton pur d'une hauteur de 30 pouces. Un très bel ensemble de tables de style moderne en acrylique clair. De très belles carpettes au choix pour une valeur de 1000 $. Un ensemble d'accessoires de salle de bain de la gamme tube incluant un rideau de douche, tapis et un très beau peignoir d'une valeur de 1500 $. Pour les futurs parents, un ensemble de chambres à coucher pour bébés de bébérama, incluant couchettes, commodes, bureaux et une table de service. Tout ça grâce aux bonnes idées de décoration et aux anges du matin pour participer. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous procurer le magazine des bonnes idées de décoration et remplir le coupon de participation que vous retrouvez à l'intérieur du magazine. Vous nous le faites parvenir, évidemment, à l'adresse indiquée. Et tous les mercredis en compagnie de Maurice Violette, qui est directeur du marketing du magazine, des bonnes idées de décoration procèdent. Bonjour, Maurice. On procède également à un tirage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire, Thierry, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a le certificat de 250 $ applicable sur un nettoyage de tapis offert par Stimatic. On a un certificat de 1000 $ applicable sur l'achat d'une pompe chaleur train offert par l'entreprise de gestion climat-air. Et notre beau prix d'aujourd'hui, en quoi consiste-t-il? Notre beau prix, tel que mentionné la semaine dernière, il s'agit d'un fauteuil en cuir avec ottoman de modèle Stressless, offert par Maison Corbeil. Justement, Stéphane Corbeil, notre invité ce matin, nous offre ce prix d'une valeur de 1466 $. Oh, que c'est un beau prix, ça! Alors, c'est un merveilleux fauteuil. Et vous allez procéder, Maurice, immédiatement à notre tirage d'aujourd'hui pour connaître le nom de cette personne qui va mériter effectivement ces trois prix. Je vous rappelle que le gros lot, le tirage de notre gros lot aura lieu le 22 février prochain. Alors, il vous reste encore quelques semaines. Profitez-en et essayez de nous faire parvenir vos coupons de participation le plus rapidement possible. Évidemment, tous les magazines sont disponibles actuellement en kiosque. Le courrier s'en vient très volumineux. Et le courrier s'en vient de plus en plus volumineux. Alors, nous avons une gagnante. Il s'agit de Lucille Brassard de Saint-Eustache. Alors, Mme Brassard, vous méritez donc les trois merveilleux prix dont on vous a parlé tantôt. Il s'agit du 250 $ de systématique. Nous avons également le bon d'achat de 1000 $ applicable sur une pompe chaleur. Et en plus de ça, aussi, nous avons ce merveilleux fauteuil avec chaises et ottomanes. Et on a aussi un forfait pour deux personnes pour les restaurants. Alors, nous avons également le forfait pour deux personnes. Également. Et voici en quoi consiste ce 98 $ de forfait, apéro et hors d'oeuvre. À la cage au sport, repas au restaurant français Les Serres du Vieux-Montréal, dessert et digestif au Beatles Jazz. Et en plus de ça, une merveilleuse danse au romantique J-Valgo. Alors, je vais vous montrer maintenant la façon de procéder. Vous appelez à 1 800. Mais on va prendre le 17e appel. 1-800-462-27-88. 1-800-462-27-88. Donc, cette personne va mériter ce forfait. Je vais vous montrer maintenant, peut-être, on a le temps peut-être de montrer effectivement le coupon de participation de la dame qui mérite ses prix. Alors, c'est une dame de Saint-Eustache. Encore une fois, bravo, Mme Brassard. Nous allons... Merci beaucoup, Maurice. Et la semaine prochaine, on va parler de quoi plus particulièrement? La semaine prochaine, on parle de... C'est un invité qui s'appelle M. Parizé de la Maison Maronix qui vient de nous parler de décorations de salles de bain, de produits similaires aux marges. Ah, bien, ça va être merveilleux. Ça va être très beau.